C'est maintenant l'heure des déclarations des députés, le député de Prince Edward Hastings. Plus tôt ce mois, la ville de Belleville a perdu un de ses citoyens les plus chers et David Mackey, qui a été décrit comme un homme qu'on allait voir qu'on avait besoin d'aide. Quand on pense aux petites entreprises, aux services personnels, au soutien dans la collectivité et la philanthropie, David, en 1965, a commencé à travailler dans le domaine de l'assurance au Québec avec seulement 25 clients et aujourd'hui, sa compagnie a plus de 5 000 clients. Mackey Assurance participe à plusieurs événements dans la collectivité. C'est un... et on pourrait vous dire de façon fière de l'impact que cela a lu sur la vie de plusieurs. Il aimait la musique et le bowling. J'ai parlé à David Mackey plusieurs fois sur... à propos de notre sport préféré. et il a parlé également du hockey. L'an dernier, j'ai présenté une commémoration à David, qui parlait des 25 ans de David dans l'industrie de l'assurance. À ses enfants, à ses petits-enfants, eh bien, sachez qu'il a laissé la communauté encore mieux qu'elle l'était quand il l'a trouvée. D'autres déclarations, le député de Windsor-Tekomsey. À la fin de ma déclaration, je vais demander le consentement unanime pour un moment de silence pour rendre hommage à un grand Canadien. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. J'apprécie cela, mais je vais demander aux députés d'attendre que toutes les déclarations soient faites pour revenir à la mena de silence. Merci. Arr Pauli est né à Brampton et est parti au Manitoba quand il avait 17 ans. Il s'est joint au NPD et a été élu à Southkirk en 1969 et, de ce que je me souviens, il a passé la plupart de la campagne à l'hôpital après un accident de voiture. Red Dwyer, qui était premier ministre et qui était le cousin d'Adèle Pauli, l'a nommé au cabinet. Howard était le ministre qui a amené un projet de loi sur l'assurance automobile au Manitoba. Il est devenu chef du parti en 1975 et premier ministre en 1981. est remplacé Sterling Lyon qui est né à Windsor, en Ontario, par coïncidence. Il a défendu les droits des francophones jusqu'à la Cour suprême. Il a continué pendant sa deuxième période en tant que premier ministre de la province où il s'est battu pour la justice sociale pour s'assurer qu'on payait bien les travailleurs, peu importe leur sexe. Il a également mis l'orientation sexuelle dans le Code des droits de l'homme du Manitoba. Il a ensuite, en 1991, enseigné à l'université de Windsor. Il était gentil, il avait beaucoup de compassion et il a amené une très belle contribution à notre faculté. En 2000, il a pris sa retraite et resté actif à l'université. Et Howard Pauli était vraiment un homme plein d'optimisme. Il avait des yeux bleus avec des étincelles et un sourire chaleureux. Il a aidé notre ville quand il y a eu une controverse à la bibliothèque. Et j'ai pu me joindre à Howard en faisant partie de ce comité. Je n'étais pas en ville lorsqu'il est décédé, mais j'aimerais dire à Adele et sa famille, merci. Merci d'avoir permis à Howard d'avoir passé tant de temps à servir notre communauté. Monsieur le Président, pour terminer, lorsqu'il était le premier ministre du Manitoba, il nous rappelait souvent que le Canada avait deux premiers ministres de Brampton parce que Bill Davis, à l'époque, était premier ministre de l'Ontario. Merci. D'autres déclarations? Le député d'Ottawa-Orléans. Merci. Vendredi dernier, je me suis rendue à un souper des cadets pour la célébration du 25e anniversaire. Plus de 160 cadets ont parti de ce groupe d'Orléans. Et ces jeunes canadiens de 12 à 18 ans ont participé à plusieurs activités. Ils apprennent des habiletés comme la citoyenneté et le leadership. J'aimerais féliciter Major Jonathan McCauley pour son engagement envers ces jeunes. C'était très bien de parler à certaines personnes qui, si jeunes, font preuve de leadership. J'ai été touchée par une jeune femme, Ashton Rebel. Elle est une cadette qui représente son groupe et elle a fait un discours sur le 100e anniversaire du droit de vote des femmes au pays. Et lundi, j'ai appris qu'elle avait gagné au régional et ira en avril au provincial. Nous avons un beau, un bel avenir avec ces jeunes et je voulais le spécifier aujourd'hui. Nous voulons montrer notre engagement pour mettre fin au harcèlement à l'école. Le député de Wallent, vendredi dernier, je me suis rendu avec la députée de Halton et la députée de Burlington à Oakville. Gary Carr, le conseiller régional, nous avait invités. Il y a également eu des maires qui étaient là. J'aimerais informer la Chambre de certaines idées et suggestions dont on a discuté. La réponse de Halton à la discussion sur les patients doit être tenue en compte quand on parle des décisions concernant les airlists. La province doit vraiment financer et partager les coûts pour les programmes publics. Il faut également faire quelque chose par rapport au délai des ambulances ainsi que les casques de la région de Halton. Il faut que l'assistance du financement provincial soit disponible pour le logement public à Halton. Nous avons besoin de plans d'infrastructures. Et nous avons besoin que la province soit un partenaire pour le programme de mitigation du changement climatique. Nous avons besoin d'amélioration pour le campus de Wilkie de Laurier à Milton et une compréhension de l'impact significatif que cela aura sur Halton. Travaillons ensemble pour faire du progrès à ce sujet pour nous assurer que la région de Halton continue d'être un bel endroit pour habiter, travailler et prendre la retraite. Merci beaucoup. Merci, le député de Argument Manitoulé. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais sensibiliser les gens aux dons d'organes et de tissus. J'aimerais vous parler également d'un ami, un collègue, qui vient de perdre son fils de 22 ans. Adam était un jeune homme courageux qui souffrait d'épilepsie très jeune et, comme plusieurs de nos enfants, n'a pas laissé cela le ralentir. Malgré deux chirurgies au cerveau, l'épilepsie a gagné et Adam, malheureusement, en janvier, s'est noyé dans le bain. Sa communauté et ses amis sont encore si tristes de ce décès. Le jour de la famille, la semaine dernière, ils ont reçu une lettre confirmant que les organes d'Adam avaient sauvé quatre personnes qui avaient des problèmes avec plusieurs organes. Adam était si généreux, même dans sa mort, il donnait aux autres. Rien ne peut diminuer la perte des êtres aimés, mais plusieurs familles savent qu'ils ont donné une vie à d'autres. C'est un cadeau que nous pouvons tous donner et que nos êtres aimés peuvent recevoir. En ce moment, il y a 1 500 personnes dans cette province qui attendent de recevoir des organes ou des tissus. J'aimerais offrir mes condolences aux êtres aimés d'Adam. Vous devez être si fiers de lui. Et j'encourage tout le monde ici à visiter le site internet du gouvernement pour remplir le formulaire de consentement pour donner le don de la vie. Merci. D'autres déclarations, le député de Trinity Spedina? Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître la journée du Chantail-Rose. Nous savons qu'un environnement acceptant à l'école est essentiel pour le succès à l'école. C'est pourquoi aujourd'hui, des milliers d'étudiants et de professeurs en Ontario et partout au pays vont reconnaître cette journée du Chantail-Rose. Je suis heureux de dire que plusieurs écoles dans ma circonscription vont célébrer cette journée et son message de prévention du harcèlement à l'école. J'aimerais dire à mon fils et ma fille, Emma et Mathieu, qui sont à l'école publique Lowland-Stone, je suis fière de vous pour le respect dont vous faites montre envers vos étudiants et vos professeurs. Il faut faire montre de leadership et d'acceptance dans la communauté. Nous savons que l'intimidation et le harcèlement ont un impact immédiat sur les jeunes et cela leur empêche d'avoir du succès à l'école et c'est pourquoi cette journée est si importante. J'aimerais remercier chaque député de cette chambre aujourd'hui pour avoir participé à cette journée du Chantail-Rose et pour le fait qu'ils font la promotion du bien-être de tous les étudiants. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Népessing. Les étudiants dans ma circonscription, encore une fois, se préparent à affronter le monde en robotique. L'équipe 5 va lancer son robot cette année pour la compétition régionale à l'Université Népessing en mars. 33 équipes, incluant deux de la Chine et une de l'État de New York, ainsi que d'autres de l'Ontario et du Québec, vont être en compétition pour voir quelle création est la supérieure. Et le thème de cette année, c'est le premier bataillon et l'an dernier, notre équipe s'est qualifiée pour le championnat mondial de Saint-Louis. C'est la 16e année de cette initiative. Ce ne serait pas possible sans les efforts et le bénévolat de la collectivité, comme Anthony Corsia et Beth Carmichael, qui ont reçu des prix l'an dernier pendant l'événement régional. J'ai hâte de me rendre au lancement de 1305 et d'être témoin des habiletés de nos étudiants. Ils ont également été des mentors pour nos communautés des Premières Nations dans ma circonscription et les ont encouragés à former des équipes pendant les dernières années. J'espère que les députés de cette Chambre vont prendre le temps d'aller soutenir leur équipe locale de robotique. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député de Scarborough, Sud-Ouest. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais parler de programmes dans ma circonscription qui ont reçu du financement récemment grâce à la Fondation Trillium de l'Ontario. Le Centre communautaire de Warden aide les gens de la communauté à rester actifs et ce financement va leur permettre de continuer de développer des programmes. Mere Roots a reçu 165 000 $ de financement pendant 35 mois pour les aider avec leur programme d'enseignement. Ce centre communautaire a reçu du financement au cours de quelques mois pour aider avec l'activité physique et les programmes de nutrition. Cela aidera aux résidents de Scarborough, Sud-Ouest et au-delà. Dans quelques semaines, je vais visiter ces deux centres communautaires pour célébrer le nouveau financement et regarder quel travail se fait là-bas. Ce sont deux programmes qui méritent ce financement et je suis heureux de voir qu'ils reçoivent ce soutien. J'ai bien hâte de les voir améliorer la vie des gens de Scarborough, Sud-Ouest. Merci. D'autres déclarations de député, le député de Glen Gary Prescott-Russell. Merci beaucoup. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour parler d'un autre succès de l'Association des bonnes routes de l'Ontario ainsi que l'Association des municipalités rurales de l'Ontario. Pendant les trois derniers jours, j'ai reçu neuf maires et plusieurs conseillers de ma circonscription qui se sont rendus à Toronto encore une fois en 2016 pour cet événement annuel important. Et en tant qu'ancien maire, je sais que cette conférence annuelle est un événement excellent pour les représentants de l'Ontario rural pour parler de politique et renforcer leur collectivité et la province. Pendant ces jours, des gens comme Mme Lalonde, Ottawa-Orléans et d'autres députés ont pu entendre parler d'investissements locaux et de priorité pour la croissance de ma région. Les ministres ont rencontré des gens de Huxbury, Russell, North Glen Gary, Clarence Rockland, Alfred Plantagenet, Champlain, Prescott Russell, Stormont Dundas Glen Gary, etc. C'est toujours un honneur que quand la première ministre se rend à cet événement pour renforcer notre engagement envers les municipalités rurales de l'Ontario pour qu'elles aient du financement stable et prévisible pour réparer les routes et les ponts. Je suis fière de ce gouvernement. Merci. J'aimerais vous rappeler que quand je me lève, vous vous assoyez. Avec l'indulgence du député de Windsor-Tecumcey, il demande le consentement unanime d'avoir un instant de silence pour le décès de son concitoyen. Est-ce que nous sommes d'accord? D'accord. Veuillez vous lever pour un moment de silence. En hommage à Howard Powell. Sous-titrage Société Radio-Canada